Bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne des pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'ordinateur allez intro Pourquoi dit-on bug ? La légende raconte que le 9 septembre 1947 à 15h45 précisément il y a eu le premier bug de l'histoire informatique qui aurait bloqué le premier ordinateur programmable le calculateur en marque de l'université d'Harvard aux Etats-Unis l'informaticienne Grace Hopper aurait trouvé et scotché dans son carnet de bord actuellement conservé à la Smithsonian Institution la cause du bug c'est un papillon de nuit avec l'annotation premier cas avéré de bug ayant été trouvé de là viendrait le nom de bug qui veut dire insecte en anglais mais en réalité on trouve déjà la mention de bug dès 1876 par l'inventeur Thomas Edison qui est un terme souvent utilisé par les ingénieurs en mécanique et en électricité en plus on sait que dès les années 30 les premiers ordinateurs fonctionnaient avec des amplificateurs à lampes et avaient la taille d'une pièce entière en été pour rafraîchir les lieux à cause de la chaleur dégagée par les tubes il fallait donc ouvrir les fenêtres et il arrivait que les insectes volants se collent au tube le choc thermique perturbe donc le fonctionnement du tube et donc par conséquence toute la machine pourquoi utilise-t-on le arrobas avant de parler du symbole en lui-même parlons du nom ce nom vient de l'espagnol qui est une ancienne unité de mesure de contenance et de poids directement dérivé de l'arabe le quart est symbolisé par un a dans un rond c'est une mesure abandonnée au passage du système métrique mais qui a laissé des traces dès 1750 le cas le plus ancien trouvé est un traité de grammaire publié par l'académie royale espagnole dans lequel il ya une liste des abréviations habituelles de la langue espagnole et où la robe est représentée bien que peu utilisé l'arrobase était connue en france par les typographes dès le 18e siècle l'association du nom arrobas avec le signe était partagée uniquement par les espagnols les français et les portugais maintenant parlons du symbole tout d'abord on retrouve ce signe dans les textes du moyen-âge il s'agit en fait d'un phénomène lié à l'écriture à la plume car on représentait parfois les lettres nasales avec un trait au dessus en écrivant rapidement en cursive ce trait a fini par se rattacher à la lettre a dans un geste naturel de la main pour écrire d'un seul trait de plume un geste qui a fini par complètement encerclé le a jusqu'à la fin du 14e siècle vous avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plumes à la fin du 15e siècle et au début du 16e on le retrouve dans les correspondances commerciales des comptabilités etc il sert en particulier pour des dates en italien a dit donc le jour puis la date puis toujours dans le domaine comptable on retrouve fréquemment ad utilisé également pour indiquer des taux d'intérêt un prix à tel taux les écritures commerciales sont destinées à voyager et la forme de l'arrobase se stabilise non pas en Italie mais au 18e siècle en Angleterre et c'est sous cette forme d'écriture anglaise que dérive directement l'arrobase dans sa fonction actuelle au début des années 1880 on le retrouve sur les claviers des machines à écrire anglo-saxonne spécialement conçu pour les usages commerciales et se généralise plus tard l'ordinateur se démocratise de plus en plus remplaçant la machine à écrire il est donc passé naturellement du clavier de la machine à écrire au clavier de l'ordinateur mais ça explique pas pourquoi on l'utilise aujourd'hui parce qu'on n'est pas comptable et bien c'est en 1971 Ray Tomlinson un ingénieur américain travaille sur l'ancêtre d'internet et envoie le premier courrier électronique entre deux machines qui se trouvaient l'une à côté de l'autre pour séparer le nom de l'adresse il recherche un symbole qui n'existe dans aucun nom peu utilisé et identifiable facilement il choisit donc le arrobase qui symbolise le at en anglais qui peut être traduit par chez ou à pourquoi azerti et qwerty bon vous savez déjà que leur nom vient de la première ligne du clavier qui commence par azerti ou qwerty mais pourquoi ne sont-ils pas dans l'ordre alphabétique à la fin du 19e siècle les personnes dont la profession est d'écrire ou de transcrire des textes se servaient d'une machine à écrire le problème c'est que quand on tape trop rapidement le texte les tiges se touchent et bloquent alors la machine c'est pour ça qu'en 1878 christopher latin shawls breuft la disposition qwerty il avait donc décidé d'éloigner certaines lettres les unes des autres pour fluidifier l'écriture à la machine les touches correspondant alors aux paires de lettres les plus utilisées dans la langue anglaise sont réparties de manière à éloigner le plus possible des marteaux qui leur correspond ce qui limite les risques de blocage des tiges par contre pour ce qui est de la disposition azerti qui apparaît en france à la fin du 19e siècle son origine exacte semble hélas encore inconnue à ce jour plus tard les personnes étant habituées au qwerty ou à l'azerti les claviers de machine à écrire se sont retrouvés sur les claviers d'ordinateur pourquoi dit-on spam mais en fait faut avoir la ref parce que spam ça vient de la marque américaine de jambon épicé spice am déposé par la société or mail food en 1937 même là vous n'avez pas le rapport et bien pour comprendre la ref c'est un sketch comique des monty python de 1970 intitulé spam dans lequel le mot spam envahit les conversations et le menu d'un petit restaurant en plus de ça un groupe de vikings présents dans le restaurant interrompt régulièrement la conversation en chantant bruyamment c'est un sketch qui parodie une publicité radiophonique pour spam pendant laquelle la marque était répétée justement plusieurs fois selon la bbc le début d'internet coïncide plus ou moins avec la diffusion de ce sketch et parmi les premiers utilisateurs d'internet certains étaient des fans de monty python ils avaient d'ailleurs créé un news group dédié au monty python le sketch spam étant populaire un message apparu dans ce news group contenant uniquement le mot spam répété des centaines de fois comme le sketch ce message fut repris régulièrement et fini par atterrir dans d'autres news group où il continue à être diffusé c'est comme ça que le fait de poster des messages sans référence au thème d'un news group fini par être appelé spamming pourquoi bluetooth c'est vrai c'est bizarre comment en 1996 l'ingénieur d'intel jim kardash travaille sur le développement d'un système qui doit permettre au téléphone cellulaire de communiquer avec les ordinateurs pour rappel en 96 un ordinateur ça donne ça et un téléphone ça donne ça il se souvient alors que l'un de ses homologues d'erickson lui avait parlé après avoir lu un roman historique l'implication est la façon que le roi harald connu pour avoir réuni et unifié des tribus danoise au sein du même royaume introduisant aussi du même coup le christianisme tout comme il a unifié le danemark et la norvège le bluetooth relie les communications et les ordinateurs et unifie donc les appareils entre eux il lui donna donc le nom de bluetooth qui est directement inspiré du surnom anglicisé du roi viking danois harald à la dent bleue en anglais harald bluetooth le logo de bluetooth est tout simplement inspiré des initiales en alphabet runique de harald latin pourquoi un dinosaure sur google quand vous n'avez pas de connexion le moteur de recherche google est connu pour ses fonctions cachées vous avez pu remarquer qu'un dino apparaît lorsque votre connexion plante et si vous appuyez sur la barre espace vous pouvez jouer avec si vous aviez jamais essayé bah maintenant vous pourrez faire par contre attendez juste que la vidéo soit finie mais pourquoi ce jeu chrome dino le designer senior dans l'équipe chrome sébastien gabriel a expliqué que l'idée est née en 2014 voulant symboliser un retour à l'ère préhistorique quand on se retrouve sans connexion le jeu a fait un vrai hit tous les mois plus de 270 millions de parties sont jouées sur l'ordinateur ou sur des appareils mobiles dans le temps les développeurs ont donc conçu des nouveautés dans le jeu avec une version nuit des versions avec des ptérodactyles ont été rajoutés en septembre 2018 pour le 10e anniversaire de google chrome un gâteau d'anniversaire a été ajouté obligeant le dinosaure à porter un chapeau d'anniversaire en novembre 2018 google a introduit une fonctionnalité pour enregistrer les scores et en août 2020 un petit arsenal d'armes et pilules ralentissent le temps est devenu disponible pour le dinosaure cependant certaines armes peuvent nuire au dinosaure lui même si vous voulez jouer à chrome dino même si vous avez une bonne connexion je vous laisse le lien dans la description pourquoi ce symbole de power on le retrouve sur l'ordinateur mais aussi sur de nombreux appareils électriques qui indiquent le bouton pour allumer l'explication vient des premiers interrupteurs électriques proposés d'un bouton à bascule comme sur l'interrupteur des rallonges électriques le symbole 1 représente l'état allumé 0 l'état éteint basé sur le système binaire la commission électrotechnique internationale crée un symbole qui a un mélange entre le symbole on et le off ce symbole avait pour but de représenter un mode veille ou l'utilisation faible d'où le mélange entre les symboles allumés et le symbole éteint mais dans le temps tout le monde l'associe de plus en plus aux marches et arrêts et pas à la mise en veille depuis aujourd'hui ça a été rectifié et voilà et pour la fin comme d'habitude petit fun fact en 2020 environ 306 milliards de mails ont été envoyés par jour en 1976 la reine d'angleterre envoie son premier message électronique en 1982 le terme email est utilisé pour la première fois en 97 c'est l'arrivée de yahoo mail les académiciens français ont francisé le terme bug qui est devenu bug le premier spam aurait été envoyé en 1978 par un certain gary twerk qui envoyait un message à la quasi totalité de ses contacts soit près de 600 personnes pour les inviter à une démonstration de sa société il y a près de dix ans le spam représentait plus de 90% des messages échangés selon la société simna tech spécialisée dans les logiciels informatiques le tyrannosaure a été choisi car c'est un animal mascotte de google l'entreprise possède même un squelette de ce dinosaure exposé dans les jardins de son siège social merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait de laisser des commentaires et un pouce bleu n'oubliez pas quelqu'un a dit il n'y a pas de questions idiotes que des réponses idiotes alors soyez curieux ciao aujourd'hui nous allons parler d'or aujourd'hui nous allons parler d'or qui est un terme souvent qui est un terme souvent utilisé les annotations pour écrire d'un seul trait à la plume pour écrire d'un seul trait de la plume pour écrire d'un seul trait pour écrire d'un seul trait de plume pas dans un ordre alphabétique mais pourquoi ne sont-ils pas dans l'ordre alphabétique déposé par la société l'ingénieur d'un l'ingénieur d'intel l'ingénieur d'intel Jim Cartman hé gros c** toi tu fais des mots mais tu fermes ta c** d'un système qui doit permettre au téléphone sessi oh c'est celui-là vous avez déjà pu remarquer qu'un dinosaure apparaît lorsque la con- lorsque punaise lorsque se 2 3 2 3 4 4 5 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1